Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,66% à 6489 points. Les investisseurs qui ont pu suivre toute la journée le rebond de l'activité manufacturière de part et d'autre de l'Atlantique, mais aussi en Asie, rebond de l'activité manufacturière qu'on va détailler ensemble pour ces différentes régions du monde. Pour la zone euro tout d'abord, l'indicateur ressort à 63,1 points, son plus haut niveau en progression par rapport au mois dernier avril où il se situait à 62,9 points. On note d'ailleurs que IHS Markit qui a calculé cet indice fait état d'un sous-indice des prix d'achat qui bondit de son côté dans la zone et passe de 82,2 points en avril à 87,7 points au mois de mai. En France, l'activité manufacturière est elle aussi sur un niveau record, un plus haut depuis plus de 20 ans à 59,4 points après 58,9 points en avril. Une progression qui fit d'ailleurs dire à l'Institut IHS Markit toujours que le plus gros défi des entreprises à présent, c'est d'assumer la charge de travail face à ce rebond de la demande. En Allemagne, la tendance est légèrement différente. L'activité manufacturière recule légèrement après le record du mois d'avril à 66,2 points. Cette activité manufacturière dont l'indice PMI revient à 64,4 points donc au mois de mai. L'Allemagne qui constate toujours un rebond de la demande mais dont le secteur manufacturier souffre de tensions en matière d'approvisionnement. Enfin, en zone euro toujours, l'Italie et l'Espagne signent elles aussi des activités manufacturières à des niveaux records et c'est d'ailleurs une tendance qui est également partagée par le Royaume-Uni. En Chine, en revanche, l'Institut KXN montre de son côté une très légère augmentation de 0,1 points donc pour arriver à 52 points. L'activité manufacturière qui est elle aussi freinée à présent par des tensions en matière d'approvisionnement. Et direction les Etats-Unis à présent où l'indice ISM fait état de son côté d'une progression de l'activité dans le secteur également. L'indice qui passe de 60,7 points en avril à 61,2 points au mois de mai. Traduisant donc une reprise qui continue de la demande dans le pays. Les entreprises qui doivent d'ailleurs faire face aux Etats-Unis à présent à une pénurie de main d'oeuvre alors que l'indice de l'emploi dans le secteur passe de 55,1 points au mois d'avril à un peu moins de 51 points au mois de mai. Les investisseurs qui au-delà des indices d'activité manufacturière ont également pu découvrir ce matin le niveau d'inflation en zone euro qui progresse de 2% au mois de mai, soit légèrement plus que les attentes du consensus. Mais une inflation qui dépasse aussi l'objectif de la BCE qui, on le rappelle, vise une inflation inférieure mais proche de 2%. La BCE qui, on le rappelle également, estime tout comme la Fed que les tensions inflationnistes sont temporaires. En l'occurrence, la progression des prix en zone euro s'explique essentiellement par ceux de l'énergie dans la zone. Et au sein de l'Union Européenne, on note que la Commission Européenne annonce qu'elle va emprunter 80 milliards d'euros cette année via des obligations de long terme afin de financer une partie du plan de relance européen. Du côté des valeurs à présent qu'il fallait suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris, Suez a annoncé même ce matin avoir cédé des actifs pour 1,1 milliard d'euros à l'allemand Prézéro. Une session dont les premières discussions avaient commencé en septembre dernier et qui concerne des activités de recyclage et de valorisation des déchets aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne ou encore en Pologne. Le montant de la transaction qui correspond d'ailleurs globalement au chiffre d'affaires 2019 cumulé des entités en question. Suez qui ce soir clôture en très légère progression gagne 0,10%. On note que les immatriculations de voitures neuves également ont progressé de plus de 46% sur un an au mois de mai. Des immatriculations de voitures neuves qui restent cependant inférieures de près de 30% au niveau de mai 2019. Les valeurs concernées à savoir Renault ou Stellantis clôturent dans le vert ce soir. Renault gagne 0,55% tandis que Stellantis gagne 0,27%. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain les investisseurs suivront l'évolution des prix à la production au mois d'avril en zone euro, mais aussi les ventes au détail en Allemagne. Ils suivront surtout et ils attendront la publication du livre beige de la Fed qui sera publié à 20h après la clôture du marché parisien. Et côté entreprise, le fabricant de catamaran Katana publiera ses résultats du premier semestre.